Confinement, ça se passe plutôt bien parce que j'ai la chance d'être dans une maison, j'ai un petit extérieur et en même temps, voilà, c'est l'occasion aussi de rester à la maison, de me recentrer, de trouver d'autres choses à faire et de vivre d'autres moments. Après, c'est vrai que de se connecter à l'extérieur, c'est toujours un petit peu particulier par contre parce que là, on sent effectivement cette difficulté et c'est vrai que ça peut rajouter un poids. Je suis désolée, j'ai la tête prise parce que j'ai plein de commentaires sur Facebook qui me disent que ça ne marche pas, donc du coup, je ne sais pas comment faire du tout pour mettre en lien sur Facebook. Donc, si Vania, je vois que vous êtes en ligne, est-ce que ça serait possible de mettre un lien, de pouvoir, comment dire, mettre le lien ? Donc, Véronique, c'est bon, vous êtes connecté, plus sur Instagram aussi, donc normalement, c'est bon, vous devriez tous réussir à vous connecter. Donc, peut-être, est-ce que ce n'est peut-être pas fluide ou sinon, je vais essayer de me connecter qu'avec mon téléphone ? Mais apparemment, ça fonctionne. Ok, donc là, c'est bon, il y a du monde qui y arrive. Coucou Natou, il y a du monde sur Instagram. Ok, je suis désolée pour ces débuts qui sont un petit peu, comment dire, complexes. Mais c'est comme ça, en fait, pour tout vous dire, aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que je fais une vidéo ou est-ce que je ne la fais pas ? Eh bien, je me suis dit, ok, je fais la vidéo, mais en même temps, quand je me suis dit que je faisais la vidéo, je ne savais pas. J'ai beaucoup hésité parce que, par rapport à l'horaire, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, est-ce que j'ai envie de le faire aujourd'hui ou pas ? Alors, oui, j'avais vraiment envie, mais en même temps, comme il fait beau, j'avais aussi envie de profiter de l'extérieur, voilà. Donc, écoutez, ça relate bien mon état des lieux, j'ai hésité un petit peu. Donc, alors, pour ceux qui ne fonctionnent pas, donc s'il y en a qui peuvent remettre le lien là sur, parce qu'on a Marilou qui essaye de se connecter. Ah ben, ça y est, c'est bon, tout le monde arrive, youpi, ça fait plaisir. Ok, alors maintenant, ce que je voulais dire, ah, coucou Nathalie, ok, je n'avais pas compris que c'était cette Nathalie, merci pour la précision. Donc, c'est bon, donc là, c'est bon, on est en route, ça fonctionne, ça a été bien un petit peu n'importe quoi au début, en tout cas, de mon côté. Et ben, tant mieux si tout le monde est là. Donc, comme je vous disais, j'ai pas mal hésité à faire la méditation aujourd'hui ou pas, et puis en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir faire des méditations avec vous régulièrement. C'est vrai que j'aimerais bien réussir à me donner un horaire et à m'y tenir, mais j'y arrive pas, parce que je crois que j'ai besoin de rester un peu souple avec mon emploi du temps, de savoir comment, ben, comment je dors, parce que des fois, je me lève plus tard que d'autres, voilà. Donc, c'était important pour moi d'essayer de suivre mon rythme. Est-ce que c'est votre cas, de votre côté ? Est-ce que vous arrivez en ce moment à suivre votre rythme ? Et comment ça se passe aussi, le confinement, pour vous ? Alors, moi, je voulais aussi en profiter pour vous dire que je pense beaucoup aux personnes qui oeuvrent pour nous, même si on pense à elles dans les méditations, mais je ne sais pas quoi faire de plus ou savoir si je peux transmettre quelque chose de particulier. Mais on pense beaucoup au personnel hospitalier, et c'est vrai que j'en ai parlé aussi la dernière fois dans la méditation. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu pendant que je méditais. Mais il y a aussi tous les autres, je crois que j'en ai parlé, mais il y a aussi tous les autres, et ça, c'est vraiment important d'y penser, entre les gens qui prennent des risques avec les livraisons, la poste, le personnel de banque, les éboueurs, la mairie, enfin, il y a énormément de monde qui oeuvrent. Donc, c'est bien d'inclure tout ce monde-là, et on parle beaucoup du confinement, mais il y a aussi beaucoup les personnes, finalement, qui oeuvrent aussi autour et qui vont travailler. Plus tous ceux qui doivent gérer le télétravail, en plus de s'occuper de la maison. Donc, oui, les pompiers, les gendarmes, merci Fabienne pour le rappel. Mais il y a aussi les, comment dire, les invisibles, parce que si on a Internet, même si aujourd'hui, je vous avoue que ça coiffe beaucoup chez moi, Internet. Alors, l'avantage, c'est qu'avec le téléphone, ça coiffe pas trop, parce que ma 4G fonctionne pas mal. Mais avec l'ordinateur, ça coiffe pas mal, le réseau Internet est aléatoire. Mais toutes les personnes qui oeuvrent pour que ce réseau-là continue de fonctionner, le téléphone, il faut savoir que ça, ça représente des gens aussi qui sont là pour les journalistes. Enfin, bref, je voulais vraiment en profiter pour prendre un temps pour ça. Donc, je trouve que ça va bien tomber aujourd'hui, le recentrage. Alors, j'aimerais savoir si vous m'entendez tous bien, parce que, vous le verrez peut-être, mais j'ai pas d'écouteurs, parce que mes écouteurs, depuis hier, ils sont très drôles. En fait, à chaque fois que je veux parler avec quelqu'un au téléphone, ça se coupe, ça raccroche, ou alors, ça me met de la musique. Donc, dès que je veux faire des messages audio, ça me met de la musique. Bon, ça devient un peu un grand n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, j'espère que le son va être bon pour vous, parce que c'est juste l'ordinateur et le téléphone qui enregistrent directement. et j'ai plus d'oreillettes et je ne sais absolument pas où sont mon autre paire d'oreillettes. Donc, du coup, ça sera comme ça au niveau du son. Donc, si jamais vous pouvez me faire un retour, ça serait chouette que je puisse savoir si, justement, vous m'entendez bien et si, pour vous, ça va aller pour la méditation, parce que c'est important aussi de savoir si vous allez bien m'entendre pour la méditation. Voilà. Donc, si je pouvais avoir un petit retour au niveau du son. Donc, je pense que pour le téléphone, c'est pas mal, parce que ça, on a déjà exploré. Et puis, pour l'ordinateur, donc l'ordinateur, c'est ici, là, c'est Facebook. Et puis, le téléphone, c'est ici, vous voyez. Voilà comment je suis organisée. Donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle du recentrage, parce que je trouve que c'est un bon moment. Et aussi, pour les personnes qui vont vers l'extérieur, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de voir au niveau du recentrage, parce qu'on est alpaillé par tout un tas d'informations, les nouvelles, les inquiétudes qu'on peut avoir vis-à-vis de nos proches, nos particularités personnelles, en fait, nos doutes, nos questionnements. Donc, c'est important de savoir comment ça se passe aussi, là-dedans, et d'essayer de se ressourcer. Et puis, pour ceux qui vont travailler aussi, de savoir, effectivement, si ce recentrage-là va vous aider à retrouver des forces. Il y a actuellement pas mal de gens, j'en profite pour lancer un appel, mais il y a beaucoup de personnes qui proposent aussi leur capacité de guérisseurs, énergéticiens, magnétisme aussi, qui font en sorte de pouvoir accompagner le personnel soignant, et ça, je voulais le souligner. Pas mal de personnes aussi qui fabriquent des masques aussi à la demande. J'ai une amie qui est créatrice de patrons de couture et qui donne des enseignements de couture, qui œuvrent énormément là-dessus actuellement. Et du coup, je pense que dans ce speed, en quelque sorte, de vie, où on a tout un tas de questionnements, eh bien, dans ce speed-là, c'est important aussi de se dire comment est-ce qu'on va faire pour se recentrer. Donc, la dernière fois, nous étions partis de la jubilation, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de léger, nos cellules qui se sont reprogrammées, etc. Et maintenant, nous avions dit, pourquoi pas, de parler du recentrage. Donc, à la fin de la vidéo, si j'oublie, faites-le, moi, pensez, comme tu l'as fait à Marylis et puis Fabienne hier, lors de la dernière méditation. Mais j'aimerais tirer une petite carte du jeu que j'avais constitué pour mon anniversaire. Donc, si vous pouvez me le rappeler, ça serait bien qu'on le prenne à la fin. Et puis, quelqu'un m'a demandé une carte des anges, mais je ne les ai pas encore prises. Elles ne sont pas dispo. Et puis, je suis en train de faire un petit travail sur mes cartes des anges actuellement. Donc, elles sont rangées d'une certaine manière. Et là, je ne peux pas y accéder pour le moment. Donc, voilà pour les cartes des anges. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Mais la petite carte, comme on l'a faite la dernière fois, qui était de penser à dire je t'aime au moins une fois par jour, que ça soit à toi ou aux autres. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez fait ? Voilà, est-ce que vous l'avez fait ? Moi, je l'ai fait, mais je pense que je ne l'ai pas assez fait. Et vous voyez, en vous le disant, là, je me dis, mince, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire encore. Mais je l'ai fait. Je n'ai pas l'impression de l'avoir fait plus que d'habitude. Alors, peut-être que cette carte, elle nous incitait à nous dire qu'il faut le faire plus que d'habitude. Mais voilà. Et vous, est-ce que vous avez pu le faire ? Ça serait chouette de le savoir. Ok, alors bienvenue. Il y a pas mal de personnes. Donc, ça, ça fait plaisir aussi de savoir que je ne parle pas juste pour moi-même. Donc, ça, c'est cool. Et puis, d'avoir vos retours entre les moments de méditation. C'est vraiment chouette aussi, que ce soit en message privé ou en commentaire. Eh bien, c'est chouette. C'est chouette. Donc, Véronica, oui, c'est fait. Donc, il y en a qui l'ont fait. Et pour le son, vous me dites que c'est fait. Et puis, est-ce que je dois le prendre avec plein d'amour que tu m'envoies, Véronica ? Je vois un smile avec des yeux cœur. Alors, je le prends, même si ce n'était pas pour moi. Bon, je m'en fiche. Je le prends quand même. Voilà. Je me nourris. Je me nourris un petit peu. Donc, maintenant, je vais vous proposer qu'on aille sur ce point de recentrage. Et puis aussi, pour démarrer, penser à ce qu'on s'est dit les fois premières. Alors, après, c'est vrai que tout le monde n'était pas forcément là ou tout le monde n'a pas forcément entendu les informations que j'ai pu donner. Donc, Amarylis ne dit pas vraiment, mais merci de me le rappeler. Je m'aime. Oui, oui. Très bien, très bien. Voilà, c'est chouette de pouvoir mettre ça en place. Et c'était pour moi, Véronica. Youpi. Merci. Nathalie aussi qui m'envoie plein de smile et cœur. C'est cool. Et donc, de prendre quelque chose qui peut vous tenir chaud si jamais vous avez froid pendant la méditation. Et aussi, alors, Evie qui dit, je me suis dit ce matin même que je m'aimais. Fabienne, moi, je l'ai fait, mais pas aujourd'hui, j'avoue. Voilà, il y a quelques petites réponses qui viennent. Vous pourrez aussi vous les partager. Et puis, donc, de prendre papier stylo si vous en avez envie et de vous installer tranquillement. Donc, on va démarrer, faire un petit silence et puis on va démarrer. Alors, je vous propose de fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent. Ça n'est pas obligé. Vous pouvez aussi le faire les yeux ouverts. En tout cas, d'une manière la plus confortable pour vous. Si vous êtes allongé et que vous vous endormissez, c'est français ça ? Et que vous vous endormez pendant la méditation, écoutez, laissez faire. Soyez tranquille. Coucou Sandrine qui vient de nous rejoindre. C'est pile au bon moment puisqu'on va démarrer la méditation. Alors, ferme les yeux un instant. Je suis désolée, je vais devoir me racler la gorge parce que sinon je ne vais pas pouvoir parler pendant la méditation. Donc, ça peut être désagréable pour vos oreilles. Et prenons conscience un moment du groupe que nous formons. Chacun, chacun, chacune dans la sécurité du lieu où il se trouve. Mais comme nous le savons, tous interconnectés. Reliés par des filaments énergétiques. Qui communiquent dans le sens de l'émission et de la réception. Alors oui, quand nous nous mettons dans cet état méditatif de tranquillité. Ce que nous recevons, nous le donnons. Ce que nous donnons, nous le recevons. Et tranquillement, prends quelques respirations profondes. Il sent comme il est doux pour tout ton être de s'apaiser. De se mettre dans cet état de tranquillité. Cet état qui te permet de te ressourcer. Et que tu peux faire à chaque instant, à chaque moment où tu en aurais besoin. Ressens le contact dans ton corps physique. Relié, uni, aimé. Et ressens que ce contact grandit, s'intensifie. Tout ton être prend place dans ce moment de vie, dans cette incarnation, dans le temps présent. Alors que tu te laisses aller, ressens la présence de tes guides à tes côtés. Très fort, très présent. Ressens cet amour et cet accompagnement. qui fait qu'à chaque instant, tu es entouré. Porte ton attention sur toutes les zones qui sont les tiennes, tous les espaces, que ce soit le mental, l'émotionnel, le physique, le spirituel, et les pensées, les pensées, les images, les sensations. Et choisis, laisse venir, une partie de toi qui aurait besoin de ressentir maintenant cette présence enveloppante de tes yeux. Et laisse-toi porter. Laisse-toi bercer un instant. C'est par l'unité que la force jaillit et émane dans le monde. Aujourd'hui, nous allons voyager à l'intérieur. Faire grandir cet être intérieur que tu possèdes, ton plus haut potentiel. dirige-toi encore plus profondément. Descends à l'intérieur. Et retourne au moment où tu as choisi ton incarnation, où tu as dit oui à cette expérience. Sache qu'à cet instant, tes guides étaient présents, comme ils le sont aujourd'hui, demain, à chaque moment. en choisissant cette vie, ton incarnation, tu es venu ici avec des ressources. quelles sont-elles ? Laisse ces informations venir à toi, t'être communiqué par des mots, des images, des pensées, des sensations, des émotions, ce qui te vient. Et vois ces ressources que tu avais au départ et qui ont pu grandir au fur et à mesure de ton expérience de vie. Ces ressources sont tes forces. Ces ressources sont bien présentes. Il est nécessaire que tu en prennes conscience et que cela approfondisse la confiance que tu as en toi pour qu'elle rayonne autour de toi. Maintenant, déplace son attention vers le point d'équilibre qui est le tien. Sans le chercher, laisse-le venir à toi. Où se trouve ce point d'équilibre physique ? Un point sur lequel tu pourrais t'appuyer et tenir en équilibre. Un équilibre léger et épanouissant. Pour tenir cet équilibre, tu le sens, il est nécessaire de te libérer de tes proies inutiles. alors que tu te mets alors que tu te mets à l'équilibre sans comme des petites formes, des petits paquets, des énergies légères qui sortent qui sortent de ton corps, de tous tes corps spirituels, énergétiques, physiques. comme des petites pochettes, des petits paquets qui vont se déposer et te permettre de te sentir encore plus légère, encore plus léger en ayant conscience de ta présence physique dans ce monde mais en t'allégeant de tes peines. Les questionnements s'envolent comme de jolis oiseaux, des papillons, des libellules, tout ce que tu souhaites et qui est juste pour toi. Ils s'envolent et créent la nature et la beauté. Alors que tu libères cette énergie, elle devient créatrice et te permet d'apporter au monde une chose différente tout en te soulageant. Laisse cela se produire les doutes, les peurs, les craintes sont de petits paquets qui te tirent souvent vers le bas. Alors ces petits paquets attachés à toi coupe les liens maintenant et laisse-les descendre doucement, tranquillement vers la terre. Ils voient comment leur énergie se transforme. Alors cela nourrit la terre. Elle recycle, donne une nourriture à tous les êtres de la terre et donne des graines. À chaque fois qu'un petit paquet touche terre, voit-le se transformer en nourriture pour les êtres vivants de la terre, puis en graines et en fleurs. Fais pousser ces fleurs maintenant. Quelles sont-elles ? Quelles sont leurs couleurs et leurs odeurs ? sont un souffle très léger tout frais très agréable de parcourir alors que cet équilibre s'installe et que tu continues de t'alléger de tes poids, de tes peines. Tes émotions sont comme des bulles de pluie qui nourrissent la terre, qui hydratent. Alors que tu maintiens cet équilibre physique, ressens la détente dans tes muscles, tous tes muscles, ce que tu ressens au quotidien, ce que tu mets de côté et ceux dont tu n'as pas conscience mais ils existent, ils sont là. Toujours prêt à te soutenir à chaque instant. Ressens la gratitude à cet égard que tout cela t'aide à être dans la vie, à être en vie et sans une détente tranquille de parvenir. Du sommet de ton crâne, tous ces petits muscles qui se détendent, ta peau devient plus souple, ton cou, tes épaules, le dos, le buste, les bras, les doigts ou même les oreilles, chaque endroit de ton corps, les muscles se détendent encore. Yvois, ressens ou entend les mouvements de cette libération. Continue sur tous les muscles de ton corps jusqu'à tes orteils et à tes racines. maintenant que ce point d'équilibre est bien intégré, bien présent. tu peux te mettre droite, droit, debout dans l'espace où tu te trouves et observe ce qui se passe. Trouve ce paysage rassurant, ce lieu ressource. celui que tu connais déjà ou peut-être un autre qui t'est proposé aujourd'hui. Reste centré sur ce moment, sur ce contact à ton corps et à toi-même, à tout ton être, à ton âme et à tes guides. Reste Et avec cette tranquillité, profite de ton lieu ressource. Et dans ce lieu, il y a une place particulière. Un espace où tu peux te mettre debout. Et lorsque tu te mets sur cet espace, une lumière comme un arc-en-ciel vient te parcourir de bas jusque en haut et de haut jusque en bas. Comme un tube lumineux dans lequel tu pourrais te laisser bercer. Il sent comme un fil qui te parcourt et qui montre une direction dans ton corps qui te permet d'être de plus en plus droit, de plus en plus droite et qui passe au centre et traverse tout ton corps. Et alors que tu sens cette énergie lumineuse arc-en-ciel passait comme un tube qui t'enroule, qui s'enroule autour de toi. Sens aussi que tu récupères toutes les parties de toi qui se sont éparpillées ces jours-ci. la libération continue et en même temps tu te recharges, tu reprends de l'énergie, tu te réalises et tu récupères tout ce qui t'appartient et qui est juste pour toi maintenant de conserver. Laisse-toi toucher par les énergies, les émotions. Laisse-toi envelopper de cette lumière douce, lumineuse et chaude, colorée. et quand ce rechargement te paraît suffisant, va dans ce lieu et trouve un autre espace de ton lieu ressource, un espace d'intégration où tu peux te reposer, te tranquilliser et simplement faire un bilan de là où tu en es maintenant. trouve un endroit dans ton lieu ressource où tu peux t'allonger. Quelle est la matière que tu touches et que tu as l'intérieur et l'extérieur ? Laisse-toi verser par tout ce dont tu as besoin maintenant. Cet espace d'intégration est là pour te permettre de constituer une ressource et de sentir comme il est bon d'être unie à soi-même et comme cette unité te permet de te remettre en lien avec le monde. Comme à cet instant, tu es en contact intense avec toi-même et pourtant entouré. sens des souffles d'air chaud venir vers toi et tout en cercle autour de toi sens la présence de tes guides qui sont là pour t'apaiser et continuer cette intégration. Ce que tu vis, tu le ressens. Ce que tu vois, tu le sais. Ce que tu entends, tu le sens. Tous tes sens sont là bien présents pour accueillir ce moment particulier. et alors que de plus en plus la connexion à toi-même s'intensifie, tu es en lien, tu te ressources, tu te ressentes et tu reçois. Laisse cette ouverture se faire et reçois tout simplement. Prends conscience de ton être intérieur, ton plus haut potentiel. quelle place occupe-t-il dans ta vie actuellement ? Prends-il une toute petite place dans ton corps et dans ton être ? Une très grande place ? Quoi qu'il en soit, laisse-le grandir pour prendre sa juste place. de la même manière que tu entres dans un vêtement pour l'habiter, et bien laisse cet être intérieur entrer en toi dans tout ton corps pour t'habiter et te permettre que ce plus haut potentiel soit simplement toi à chaque instant. que tu sois relié à tes ressources, à ta qualité, et que tu confirmes ce recentrage pour t'épanouir et t'apaiser. Profite de cela un instant. Dans le monde dans lequel tu vis à chaque instant, les distractions extérieures te font faire réduire cet être intérieur. Et c'est ce moment-là qui est difficile, car il t'éloigne de ton chemin de vie et de ton incarnation. Alors les doutes peuvent s'installer. Nous sommes là pour t'accompagner et te dire que tu dois toujours te souvenir de ce moment particulier où tu as dit oui et où nous avons dit oui ensemble. Fais grandir cet être intérieur. Fais lui prendre toute la place sans toi. Car c'est le plus grand respect que tu puisses avoir pour toi-même et c'est dans cela que tu seras généreux et généreuse avec le monde. Car tu pourras partager ta vérité, la vraie ressource, ton vrai toi et pas seulement celui que tu veux qu'on devenir et pas seulement celui que l'on veut que tu deviennes. actuellement, un éveil est en cours mais l'extérieur sollicite beaucoup et parfois empêche que cet être intérieur prenne toute la place et que la confiance s'installe en chacun de vous. c'est alors que ta force personnelle doit s'implanter et se mettre en avant pour pouvoir rayonner. Le moment de crise que tu traverses actuellement est traversé par tous et en élevant les ressources de chacun et l'énergie. alors nous commencerons à émettre le même son. Tous les êtres, toutes les âmes se mettront au diapason, au même son, au même moment. C'est le chemin que vous êtes en train de prendre tous et qu'on vous comprenez de plus en plus. alors ce rayonnement t'ouvrira et te permettra de douter les doutes et qu'à chaque instant tu sois sûr de ta force, de qui tu es et de l'amour que nous avons pour toi. Car cela est une clé, l'amour que nous avons pour toi, celui que tu as pour toi-même. Alors tu pourras être vrai pour le rayonner dans le monde. On voit comme il est meilleur de transmettre quelque chose que l'on connaît et quelque chose que l'on vit à l'intérieur. Vivre cet amour à l'intérieur te permettra de l'émettre encore plus fort à l'extérieur. La connaissance de ton chemin te permettra d'avancer sans questionnement et de recevoir ce qui est juste. Alors prends confiance. Sache que tes ressources sont sans limite. Dans ton contexte, sur ton chemin, nous t'accompagnons. respire tranquillement et sois plein de grâces pour cet enseignement reçu maintenant. Dans ton lieu ressource, il y a un autre espace. Un espace qui diffuse un air tout frais, dynamique et des odeurs tellement agréables. Dirige-toi vers cet endroit. Dans ce lieu, tu sens cet air frais vivifiant et en même temps il ne fait pas froid. tu sens des odeurs, des goûts même, très forts, très agréables. Et tu sens comme ton sang circule dans ton corps, ta porte du dynamisme de la vie et de la joie. Et alors que tu t'éveilles dans ce lieu, tu entends des rires, de la joie. sens-toi parcouru par cette joie et en sautillant tranquillement. Heureuse et heureux d'avoir vécu ce moment profond, ce moment de retrouvaille avec toi-même et de message de tes guides. Reprends l'espace et reprends conscience tranquillement de la pièce dans laquelle tu te trouves. Bondis, sautis, ramène cette joie et cette fraîcheur et quand tu te sens prêt, quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux. Il est possible que tu aies du temps, que tu aies besoin, pardon. Il est possible que tu aies besoin de prendre un petit peu de temps pour revenir et ouvrir les yeux. Et quand cela est fait, eh bien, étire-toi tranquillement près des grimaces pour détendre ton visage. Et oui, je vois un message sur Insta de Céline qui dit ça dort ici. Oui, on a les yeux fermés, on médite. alors la prochaine fois tu pourras peut-être la prendre en cours et c'est drôle parce que pendant la méditation en fait, j'ai pensé à toi et je me disais tiens, il faudrait peut-être que je l'appelle pour lui proposer et j'ai pensé à Emma aussi et je me suis dit pourquoi pas faire une méditation avec elle, je ne sais pas si elle médite. Donc je ne sais pas si tu es encore à l'écoute Céline mais si tu peux me dire ça. Mais voilà, ça m'est venu et puis du coup ça m'a hyper fait sourire d'ouvrir les yeux et de voir que tu avais mis un commentaire par contre sur Instagram je n'ai pas du tout les heures donc je ne sais pas à quelle heure tu as pu mettre le commentaire mais en tout cas voilà, ça m'a fait sourire en ouvrant les yeux. Donc si tu n'es pas là je t'appellerai pour te poser la question en tout cas. Voilà, donc eh bien on arrive à la fin de cette méditation donc il nous reste encore quelques minutes si vous avez envie de partager comment vous vous sentez. je pense que ça sera peut-être un petit peu plus un petit peu plus long de revenir ou un petit peu plus lourd par rapport à la dernière méditation qui était légère. Coucou Gervais donc tu arrives à la fin c'est super tu referas tout à l'heure bah écoute génial et ah Marilo qui n'a pas dormi Véronica merci j'espère que ça vous a plu moi voilà comment j'ai vécu la méditation j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans donc et oui moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début ça a vraiment pris du temps pour rentrer dedans et après j'ai vraiment senti la présence des guides comme un channeling mais c'est drôle parce que quand je fais des channelings en consultation individuelle bah ça me ça me prend vachement d'énergie ça me fatigue et et c'est difficile pour moi de lâcher alors dans la méditation je les laisse faire tranquille enfin ça c'était vraiment c'était vraiment comment dire un peu fou quoi c'était c'est chouette que ça se passe aussi facilement donc ça ça me fait vraiment plaisir et puis il y a Marie-Laure qui propose de tirer une carte je crois que j'ai dormi je me rappelle pas de la fin Nathalie bah écoute de toute façon elle est elle est disponible à nouveau donc moi ça m'a fait ça m'a fait du bien surtout surtout quand les guides sont intervenus mais j'avoue que j'ai vraiment vraiment eu du mal à me laisser aller au début donc je sais pas si vous avez eu ça parce que je me suis posé la question j'ai dit j'espère que j'arrive à vous accompagner parce que du coup c'était un petit peu complexe pour moi de vous accompagner tout en me disant je suis moins je suis moins dedans que d'habitude donc mais mais bon après c'est parti mais moi ça a vraiment vraiment pris du temps donc à Marie-Lise qui dit oui moi aussi j'ai eu du mal au début à entrer dedans et puis je suis partie dans le voyage donc ça super il y a Françoise qui dit j'ai eu du mal à m'y mettre j'ai eu des acouphènes ah oui qui m'ont perturbée mais je suis restée jusqu'à la fin je la referai en replay j'ai senti les guides qui étaient puissants merci pour cette méditation j'ai rencontré Morphée avant le tube de rechargement excellent j'étais interrompue sans cesse j'avais oublié de couper la sonnerie c'est vrai que j'ai oublié de vous rappeler de couper la sonnerie j'ai eu du mal à rentrer dedans aussi pour Maureen du mal au début bon bah tout le monde a eu du mal mal au début y compris moi bah écoutez c'était peut-être mon état aussi j'étais un petit peu entre Insta Facebook qu'est-ce que ça passe est-ce que ça marche la technique qui était un peu fastidieuse donc peut-être que j'étais un peu moins tu fais toujours en individuel donc je sais pas ce que je fais en individuel mais oui je fais des séances individuelles donc ça soit en méditation ou en séance de médiumnité donc oui alors j'ai tiré une carte donc la carte c'est rangement au quotidien chaque matin choisis 5 choses c'est dur à dire 5 choses choisis je vais y arriver chaque matin choisis 5 choses que tu reposes à leur place donc rangement au quotidien est-ce qu'on peut se dire qu'on fait ça d'ici à la fois prochaine un peu comme la case tout à l'heure la carte qu'on a eu hier donc le moment que j'ai préféré c'est nos guides qui nous entourent dit Maureen coucou Pierre et coucou Nathalie je suis contente il faut qu'on arrive à s'appeler nous aussi et on a bien senti nos guides oui alors moi franchement le moment où il y a eu les guides qui étaient là et ben là je trouve que c'était c'était vraiment un moment particulier et ça m'a fait du bien mais voilà Marie-Lo beaucoup de mal à rentrer dedans aussi et dur de revenir aussi pour André donc j'ai entendu j'ai bien entendu ton quand ce sont les guides j'ai pas compris ah quand ce sont les guides qui ont pris la parole donc t'as dû sentir la différence André donc voilà et comme un blocage au niveau de mes guides une vraie barrière pour Marie-Lo donc ouh alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a plein de commentaires donc c'est assez dynamique et c'est super sympa et et en même temps c'est super dur à suivre pour moi et de parler en même temps les guides très présents franchement moi c'est quand quand les guides sont venus ça m'a vraiment fait partir et à ce moment là j'ai plus une notion du temps avant j'avais l'impression d'être encore trop présente je pense j'étais pas assez centrée du coup ça m'a fait vraiment du bien ce recentrage donc ça c'est chouette alors Dadi Dadou la blague de l'eau donc il faut écouter les autres lives mais il n'y avait pas d'eau alors je sais pas ça dépend parce que dans votre lieu ressource peut-être qu'il y avait de l'eau ah ça ça pourrait ça pourrait aussi alors Véronique merci pour ce moment c'est un vrai cadeau c'est pour moi c'est un vrai cadeau pour moi une aide précieuse grâce à vous je suis de plus en plus douce avec moi oh ça me met des petites larmes Véronique et avec ceux qui sont prêts à l'être pour eux-mêmes décalage en ce moment avec certains de mes amis et en effet c'est doux c'est pour vous vous m'aviez dit ces méditations sont précieuses merci ben moi ça me fait ultra plaisir de voir que vous êtes à l'écoute et ça fait je suis contente de votre message aussi donc et alors Fabienne qui dit ça me va c'est tellement de bordel qu'il y a de quoi ranger donc pour ranger les 5 choses à leur place chaque matin ça alors Evelyne ça va renforcer mon côté toque ranger qu'est-ce donc bon ben apparemment c'est un sujet qui vous parle Nathalie qui a dormi quand les guides sont venus bon écoutez en tout cas il y avait c'est chouette parce qu'il y a il y a un bon dynamisme il y a du monde en même temps Isalux difficile au début des choses étranges et glottes des vagues tout des vagues tout du long en écoute puis plus rien est revenu brutalement sur la fin lorsque tu disais que l'on n'est pas seul c'est tout ce que j'ai entendu donc les autres ont dû les autres choses ont dû fonctionner en en arrière-plan après les vidéos seront rediffusables là je les publie sur Youtube aussi pour que ça soit visible sur sur Youtube parce que la vidéo est plus jolie et plus claire donc donc ça peut être plus sympa et il faut vraiment que j'arrive à faire le montage mais en ce moment mon ordinateur fait des siennes donc dès que je veux faire un montage et bien ça part en live c'est qu'à de le dire mais pas en live direct où je peux vous parler et tout l'ordi s'éteint donc là on a vachement de chance il s'éteint pas c'est cool au moins pendant les directs donc ça je suis super contente et voilà donc la carte c'est celle-ci on voit tout flou mais c'est pas grave comme la dernière fois je vous ferai une photo donc rangement au quotidien on range 5 choses par jour donc c'est parti et puis c'est rigolo quand je viens de dire ça il est ça fait 55 minutes et 55 secondes donc 5 choses par jour c'est pas grand chose mais ça peut vraiment vous aider donc je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi on se dit à bientôt j'aimerais bien aussi faire des directs vous me direz ce que vous en pensez mais faire aussi des directs sur d'autres sujets pourquoi pas et puis reprendre des émissions aussi puisque j'ai deux demandes et oui je vais certainement passer avec une personne qui m'a invité à faire elle fait des directs chaque matin et elle m'a invité à venir la rejoindre dans le direct donc quand j'en sais plus sur la date et tout ça devrait être la semaine prochaine mais je vous en dirai je vous en dirai plus donc voilà et bien je vous souhaite une belle fin d'après-midi n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des sujets aussi que vous avez envie d'aborder ça pourrait être très bien et puis je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt à bientôt voilà bye bye à bientôt Merci.